Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sous le soleil d'Auvergne, sur le plateau de Jargovie, au milieu des volcans d'Auvergne, tout juste classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va parler des 5 fromages à opé. Allez go c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Magnifique plateau de fromage, en Auvergne on trouve 5 à opé. On va commencer déjà par le cantal, on trouve aussi le salaire, on trouve la forme d'ambert, on va trouver le bleu d'Auvergne. On commence par le Saint-Nactère. Saint-Nactère a opé depuis 1955, fromage à pâte pressée non cuite, il est fabriqué sur les monts du Sensi. Il faut à peu près 13 à 14 litres de lait cru pour fabriquer un Saint-Nactère. Comme vous le voyez c'est un fromage comme un disque de 20 à 24 cm, sur une hauteur de 3,5 à 5 cm. Donc le Saint-Nactère comme tous les autres, ont un calé des charges très très strictes. Il faut à peu près entre 4 et 6 semaines pour avoir un affinage. Il est très apprécié pour son goût de noisette et puis sa pâte légèrement ferme. Louis XIV a adoré ce fromage puisqu'il était à Versailles sur les tables du roi. Sur le croutage, il doit être identique des deux côtés. Le croutage selon l'affinage va être blanc, brun ou gris. D'accord, je vous propose un pain, plutôt un pain aux céréales. On va trouver aussi plus original, je vous propose un pain au cacao qui va sublimer le goût de terroir. N'oublions pas que le cacao, le chocolat se marie parfaitement avec le fromage. A Cormé va maintenant, avec le Saint-Nactère, je vous propose un accord local, un cote d'Auvergne rouge. Je peux vous proposer également un chignon rouge, un pommerole rouge qui par leur tannicité vont supplimer le produit sans toutefois le dominer. Plus original, un thé bleu vert Wollong de Taïwan, goût de miel et de noisette. Ça va se marier parfaitement avec le Saint-Nactère. On peut proposer aussi un cidre demi-sec, voire doux, qui va se marier parfaitement avec le Saint-Nactère. Allez, le Cantal maintenant. Alors, le Cantal, 1956, Aopé. C'est un lait cru aussi de vache ou pasteurisé. On va le trouver 40 cm de hauteur, 40 kg. 1400 litres de lait pour 40 kg de Cantal. C'est un fromage, pâte pressée, non cuite également. On entend souvent parler, Cantal jeune, Cantal entre deux, Cantal vieux. Il s'agit en fait de l'affinage. Pour avoir un Cantal jeune, un à deux mois d'affinage. Un Cantal entre deux, trois à sept mois. Un Cantal vieux, plus de huit mois. Alors, pour la Cormier, va maintenant avec le Cantal. Vous aimez le vin rouge ? Moi aussi, je peux vous proposer un Gaillac rouge, qui va sublimer par sa tannicité le produit. Je vous propose aussi un château neuf du pape blanc, qui va se marier parfaitement. Ici, on va le trouver, château de Bocastel, délicieux. C'est un vin structuré et puissant, qui va se marier parfaitement avec un Cantal vieux. Plus original aussi, je vous propose une bière, qui va être plutôt brune ou ambrée, qui va faire ressortir les goûts du Cantal. On continue avec les pâtes pressées non cuites, toujours lait de vache. Ici, on va trouver le Saler. Donc, le Saler, c'est un fromage qui est AOC depuis 1961. On va le trouver en AOP depuis 1979. Donc, c'est un fromage à base de lait de vache également. Il est fabriqué du 15 avril au 15 novembre, et c'est le seul fromage qui va être 100% fermier. Alors, le Saler. Là, vous voyez, on va trouver comme un dessin, un marquage, qui va indiquer, lui, que le fromage est fait uniquement à base de lait de vache de la race Saler. C'est un fromage à peu près qui fait entre 35 et 55 kilos. Il est fabriqué dans un récipient en bois qui s'appelle la Gerla. Alors, pour le Saler, maintenant, à la Cormé-Vin, je vais vous proposer, en originalité, un Champlain blanc de noir. Ici, on a la marque, par exemple, le Filippona avec un millésime 2011. Ça va être des vins qui vont être plutôt vineux et qui vont se marier parfaitement avec le Saler. Vous pouvez voir aussi que le Saler a une croûte assez épaisse. La pâte est assez ferme et jaune. Allez, on continue. Fombe d'Amber, bleu d'Auvergne. Ici, pour ces deux bleus que je vais rassembler, la fombe d'Amber, une AOP depuis 1971, le bleu d'Auvergne depuis 1972. C'est des fromages tous les deux, pâte persillée, les deux vaches. Alors, pour les bleus, affinage un minimum d'un mois. C'est des formes. Là, vous voyez vraiment la différence entre les deux. La fombe d'Amber va à peu près faire 2,5 kg. Le bleu va à peu près faire 2 kg. Pour les bleus, on va avoir dans le fromage du Penicillium roqueforti pour le développement des moisissures. Alors, Accormé va maintenant, avec les bleus, opposition sucré-salé. Je vous propose ici, un Montpasiac, Clarentel 2012, par exemple. Je peux également vous proposer tout ce qui va être sauterne, Pacherin du Villebille, Jurançon également. C'est absolument délicieux. Et vous allez voir, ce mariage est subtil et très agréable. Plus original, je vous propose par exemple un Porto. Là, on le trouve Porto Rouge. On peut le trouver aussi en Porto Blanc. Ce goût un peu sucré et original va sublimer complètement les fromages bleus. Lorsqu'on va proposer un plateau de fromage comme celui-ci à vos clients, vous avez surtout de proposer un ordre de dégustation. Évidemment, les fromages les plus forts voient en dernier. Donc, on va proposer plutôt de commencer par un Saint-Dectaire, continuer avec un Cantal entre deux et terminer par du salaire pour ensuite finir par tout ce qui est bleu. Au niveau de la découpe maintenant, le Saint-Dectaire va se découper comme ceci. Pour les Cantal, on va découper une longue tranche et je vais vous montrer comment on va découper après cette tranche. Pour les fonds d'ambert, soit elles sont déjà pré-découpées à peu près comme ceci et on les découpe comme le Saint-Dectaire, soit là par exemple, on va découper et on va proposer une part au client. Évidemment, la part, on va la proposer de la grandeur qu'il souhaite. pour continuer ensuite de cette même manière. Pour le salaire, pareil que pour le Cantal, évidemment, on va changer les couteaux à chaque fromage. Pour le découpage du Cantal maintenant, Cantal ou le salaire, ça va être la même chose. On va découper une longue part. Ensuite, on va proposer au client, évidemment, toujours pareil, la part qu'il va souhaiter. par exemple. Et on va continuer ensuite à découper comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci pour finir ici, ici, ici. Pour le plateau de fromage, là par exemple, un bleu, donc vous pouvez le découvrir ici. Évidemment, pour un plateau de fromage, on ne va pas proposer une fourme comme ça, directement. On va proposer juste une partie du bleu. Pour le bleu, donc comme je vous le disais, on ne va pas proposer une fourme entière comme ça à la clientèle. Vous avez vu le bleu, c'est un fromage qui est très friable par rapport à la fourme qui est assez dense. Au niveau de la découpe, pareil que le roquefort, on va partir du milieu comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. ça permet au client d'avoir une partie du fromage, vous voyez, une partie de bleu, une partie ici plus blanche. Donc ça va permettre au client d'avoir une partie de chaque morceau de fromage. Allez, maintenant, on a parlé des accords mévins, on va aussi parler des produits que l'on peut proposer à la clientèle ou chez vous pour un plateau de fromage. En pain, on a pain de campagne, pain de sel, on a parlé des pains aux céréales, on va trouver aussi par exemple la baguette qui va être croustillante et délicieuse en bouche. Après, je peux vous proposer en fruits secs, là par exemple, on va trouver des amandes, on va trouver ici des noix, n'hésitez pas à proposer aussi par exemple des noisettes. On va trouver des fruits secs, pruneaux, abricots, raisins secs, ça va se marier parfaitement avec les bleus. On a ici, on a par exemple ici une confiture qui va être une confiture de cerise noire, n'hésitez pas aussi à proposer toutes les sortes de confiture à base de fruits rouges mais aussi par exemple une marmelade d'orange qui par son légère touche d'acidité va sublimer les fromages. On a aussi ici les miels, alors les miels évidemment, lavande, acacia, proposer, il y a beaucoup de sortes de miels différentes pour sublimer les fromages. On n'hésite pas aussi à proposer des morceaux de raisins par exemple, ici on a les poirmes, on peut trouver aussi des morceaux de pommes qui vont se marier parfaitement avec l'ensemble des fromages. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Je tenais à remercier M. et Mme Chigo de m'avoir accueillie à Pérignale et Sarlèvres au Petit-Baud-de-Valle. Prenez soin de vous et soyez heureux à très bientôt.